Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et durant cette petite heure, on va se parler d'Adobe XD. Donc bonjour aux habitués, bonjour aux nouveaux. Si vous êtes nouveau, vous êtes avec nous sur la chaîne YouTube Adobe France, n'hésitez pas, je vous ai mis dans le chat. Il y a un petit chat pour pouvoir échanger. Dans le chat, vous avez le lien vers le contenu sur Beyoncé. Et comme ça, vous pourrez être avec nous et vous pourrez participer à la conversation. Pour les habitués qui sont déjà sur Beyoncé, vous y êtes les bienvenus. Et si vous êtes sur Beyoncé mais que vous n'êtes pas encore dans le chat, n'hésitez pas à passer et dire un petit coucou. Ça fait plaisir et on se sent un petit peu moins seul dans le contenu. Donc bonjour du coup à Thierry qui, je sais, fait des allers-retours entre YouTube et Beyoncé. Bonjour à Delphine, à Jamila, à Franck, à Gérald. Vous êtes les bienvenus, merci d'être avec nous pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que tout se passe bien, j'espère que tout ira bien pour vous. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute, toute première fois, comme disait la chanson il y a bien longtemps. Petit rappel, on est sur cette chaîne YouTube et Beyoncé tous les jours de la semaine à partir de 14h avec parfois des petits bonus. Par exemple, sur cette semaine, nous avons fait 3 jours avec Petite KO, Caroline Blanchet. Et durant ces 3 jours, elle a développé une super illustration. Elle nous a montré comment elle partait de Fresco, comment elle allait l'intégrer dans Photoshop, qu'est-ce qu'elle allait rajouter sur les différentes étapes et surtout, elle a terminé en animant la typographie qui faisait bouger sa compo. Donc ça, c'était vraiment un truc super. Je reconnais certains noms, donc je suppose que vous avez aperçu tout ça. Ensuite, de ce côté-là, il y a Kyle Webster qui était avec moi mercredi à 16h une fois toutes les deux semaines. Il vient vous présenter comment on dessine sur Fresco ou sur Photoshop et il vient nous donner tous les secrets des brosses et des pinceaux qu'il développe pour vos applications de dessin préférées. Enfin, hier, je vous ai fait un petit tour du côté de Photoshop pour regarder sur toute la partie texte et typographie. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a fait ces derniers jours. J'espère que ça va vous servir, j'espère que ça vous permet de développer tout un tas de contenus de votre côté. J'espère que du coup, vous arrivez à trouver les idées qui vont bien. J'espère qu'on arrive à avoir un petit peu tout ça avec vous. Merci beaucoup à tous d'être fidèles et réguliers. Je vois que Diatou, Olivier, Thierry et Seysoun sont là aussi. Et du côté YouTube, je vois Thomas, Kouakou et Marios qui sont arrivés avec nous. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à me rejoindre du côté Beyoncé, ça fait toujours plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais afficher cet écran et masquer celui-ci parce que c'est la vie. Et je vais... Tiens, j'ai pas d'écran avec Beyoncé, c'est très étrange. On va se rajouter un petit écran Beyoncé parce que j'aime bien quand même. Parce que je trouve ça sympa de vous voir et surtout de vous lire. Vous avez quand même un petit peu tout le contenu, toute la magie de tout ça. Voilà. Donc, ce que je vais rajouter avec nous, c'est tout simplement le partage de mon écran. Et le partage de mon écran, je vais le faire sur Creative Cloud. Comme ça, on va pouvoir travailler. Tac, tac. Et c'est parti. Donc, bienvenue sur le Creative Cloud. Si vous étiez avec nous hier, vous avez forcément vu la petite session où je vous disais tout le bien que je pensais en termes de design graphique de Photoshop. On a parlé beaucoup de texte, on a parlé même pour certains de justification. Et ce que je trouve assez amusant là-dedans, c'est qu'en termes de justification, il y a eu des discussions hier, genre qui utilise de la justif, qui ne fait que du fer à gauche, etc. Pourquoi est-ce qu'on utilise telle ou telle manière, telle ou telle méthode selon les longueurs ? Ici, pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler avec Adobe XD de la manière dont on peut créer du contenu sur Adobe XD. Que ce soit donc plutôt du contenu interactif, du contenu sur lequel on va aller mettre en lien des plans de travail, des écrans, les uns avec les autres. Peut-être à travers des boutons, peut-être à travers des URL. On va voir un petit peu tout ça. Alors du coup, ma première question pour tous, puisque vous êtes avec moi dans le chat, c'est qui ici connaît Adobe XD ? Et vous m'écrivez XD 0, 50 ou 100%. 0%, vous êtes arrivé un peu par hasard, vous ne savez pas du tout ce que c'est que cette appli. Vous trouvez que c'est joli, le rose, et que du coup, ça irait bien chez vous. Et vous ne l'avez peut-être même pas encore installé sur votre machine. Donc, vous êtes à 0%. 100%, si vous faites de la prod avec XD, vous avez déjà eu l'occasion de tester les différentes fonctionnalités. Et notamment, le fait de créer ces contenus, le fait de créer des prototypes, le fait de partager ces prototypes avec vos équipes. Et pourquoi pas, à partir des prototypes que vous mettez en place, le fait de générer un cahier des charges pour pouvoir produire des contenus. Des écrans, des sites web, des applications pour téléphone, pour bureau, etc. Donc, je vois, on a du 0, 10, 80, 50, 30, 15%. Donc, tout le monde est un petit peu sur des niveaux variés. Je vais essayer de vous redonner un petit peu des billes là-dessus. Vous remarquerez d'ailleurs que si vous êtes sur votre Creative Cloud, vous avez sur le côté pas mal de petites informations. XD, les compatibilités, est-ce qu'ils fonctionnent ou pas sur cet ordinateur. Quand je clique d'ailleurs là-dessus, en fait, il m'envoie sur la page d'Adobe XD, sur le site internet lpx.adobe.com.fr. Parce qu'en français, ça vous permet d'avoir tous les contenus lisibles. Notamment sur ce contenu-là, on va avoir toute l'introduction, c'est tout le guide utilisateur qui va être dispo là. Et vous voyez que parmi les parties qu'on pourra développer, il y aura la partie conception, la partie prototypage, la partie partage avec lesquelles on travaille. Ensuite, il y aura le système de conception, c'est un peu le design system. Ça va être comment automatiser ces choses-là, comment partager avec vos autres utilisateurs. Et pour ceux qui ne le savent pas, toutes les fonctions, une bonne partie en tout cas, des fonctions dont vous rêvez, sont disponibles via des intégrations, des plugins qui sont dispo dans votre Adobe XD. OK ? Yves me dit, j'arrive pas trop à comprendre le but d'XD à part des prototypes. Alors déjà, les prototypes, mine de rien, c'est un énorme but, c'est un énorme objectif pour beaucoup d'utilisateurs. Moi, le premier, il faut voir, je pense, pour ceux qui sont du coup sur la partie 0% sur XD, l'idée sur XD, alors on va remonter un petit peu, hop, je vais venir ici sur Adobe XD. L'idée sur XD, ça va être de se dire, j'ai une idée. J'ai envie de faire, pourquoi pas, qui va faire un site internet, qui va faire une application sur mobile. Pourquoi pas faire aussi, tout simplement, du design graphique à l'intérieur d'XD. Et vous avez besoin d'aller chercher plus d'infos, d'aller tester un petit peu ça et de voir comment ça va fonctionner. Pourquoi est-ce que je vous dis voir comment ça va fonctionner ? Parce qu'en général, les utilisateurs d'XD ne sont pas forcément les gens qui vont coder derrière. Vous allez peut-être vous servir d'XD comme d'une préparation pour faire votre site WordPress. Vous avez besoin de penser aux images que vous allez mettre, au format dans lequel vous allez les envoyer. Vous allez avoir besoin de penser, comme on le voit ici, aux couleurs. Vous allez avoir besoin de penser à chaque bouton, aux petites icônes que vous allez vouloir créer. Et du coup, vous avez besoin de fabriquer, en fait, un prototype pour vendre cette idée, pour partager cette idée avec vos autres utilisateurs. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est une des fonctions que je trouve assez intéressante sur XD. C'est notamment le fait qu'on a des petites pastilles avec plusieurs utilisateurs. Vous pouvez travailler à plusieurs dans XD. Et du coup, ça vous permet de déléguer la production. Ok, Yves ? Est-ce que c'est un petit peu plus clair ? Oui. Merci, Christelle. Je suis ravi que vous soyez ravi d'assister à la session. Moi aussi. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est qu'il y a régulièrement des nouveautés dans XD. Vous vous en doutez. Et quand on regarde les nouveautés, il y a eu une série de nouveautés qui sont arrivées le 10 janvier, où je me disais que ça pouvait être intéressant de vous en reparler pendant une session live. Notamment, il y a l'arrivée des liens hypertextes. Ce qui fait que quand vous avez du contenu qui va en ligne, vous allez pouvoir directement le mettre en place. Avant, on était obligé de refabriquer les écrans. Là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. On va avoir de quoi gérer des nouveaux formats de plan de travail qui ont été prévus pour vous, pour les nouveaux boîtiers, que ce soit du Apple, du Samsung, du Google ou autre. Et enfin, on va avoir ce qu'ils appellent les triggers temporels multiples. Triggers temporels multiples, ça veut dire que les applications vidéo, vous faites un player vidéo et vous avez envie qu'à la fin de votre vidéo, eh bien, vous ayez une animation loti qui se lance, vous allez pouvoir le mettre en place de cette manière-là. Évidemment, ça, c'est les dernières nouveautés depuis le 10 janvier. Il y en a eu un paquet au fur et à mesure. La version d'octobre était très fournie, notamment avec l'arrivée de la lecture vidéo à l'intérieur d'XD. Et puis, bien entendu, vous le savez, vous êtes avec nous sur Beyoncé sans doute. Quand vous êtes sur Beyoncé, vous êtes avec moi sur le slash live slash fr, mais si vous faites de la découverte sur Beyoncé et que vous regardez justement les contenus par application, je vais descendre jusque XD, eh bien, sur XD, vous allez voir les différents types de produits, les différents types d'écrans qui sont mis en place. Donc, n'hésitez pas à jeter un oeil là-dessus parce que vous verrez qu'on a effectivement du téléphone portable, par exemple, on a du site Internet, on a des applications qui sont pensées, qui sont conçues, et à chaque fois, on se rend compte que le prototype, ça n'a pas forcément l'air d'être un objet à part entière, et pourtant, parce que ici, vous voyez, j'ai le sneaker bar, donc c'est tout un site Internet, ils expliquent le concept store, comment ça fonctionne, et derrière, ils ont développé, en fait. Ils ont développé la forme du site, ils ont développé les différentes manières d'interagir. On réfléchit régulièrement, quand on est sur XD, au parcours de l'utilisateur. Alors, petit aparté, quand vous êtes en train de réfléchir en termes de parcours utilisateur, ça veut dire que vous pensez, dès la conception, à votre utilisateur. C'est toute une philosophie, c'est une nouvelle manière de fonctionner. Alors, quand je dis nouvelle, attention, les gens qui sont dans l'UX, dans l'expérience utilisateur, depuis quelques années, vont me dire, franchement, t'abuses de dire que c'est une nouvelle philosophie, mais pendant longtemps, on a eu les gens qui créaient, et on avait les gens qui consommaient le contenu. Là, on est plutôt en train de se dire, justement, qui sont ces gens qui, non pas consomment, mais utilisent notre produit, comment est-ce qu'on peut les intégrer à la réalisation, ou comment est-ce qu'on peut améliorer, au fur et à mesure, les conceptions et les contenus qu'on leur propose. Donc, voilà le genre de petites choses qu'on peut mettre en place. En plus, quand je suis dans la galerie XD, vous voyez qu'il y a vraiment plein de choix, plein de manières de fonctionner, plein d'idées derrière, sur les interactions qu'on va pouvoir développer. Ici, par exemple, on se rend compte que sur ce contenu-là, il y a un beau travail sur le design, ce qu'on appelle émotionnel, avec le choix des illustrations, avec le choix d'une couleur particulière pour un bouton, qui permet, en fait, d'avoir ce que les gens du web appellent le fameux call to action. L'idée étant de faire interagir le public avec votre application ou votre site. OK ? C'est bon pour vous ? Ouais. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on met en place. Et au fur et à mesure, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de se dire que, par exemple, on a plusieurs étapes. On a des étapes qui sont purement techniques. Si je regarde ici, sur ce prototype-là, on a vraiment la... On a eu la mise en place, donc, des écrans définitifs. L'application ressemble certainement à ça, au final. Et donc, on passe sûrement d'un écran de login à un écran de contact. On va pouvoir retrouver des photos, on va pouvoir retrouver de la carto, etc. On va pouvoir passer directement sur la réalisation, en fait, d'un wireframe. Un wireframe, c'est un fil de fer. C'est un prototype rapide. Vous pouvez le faire sur papier. Vous pouvez tout à fait vous dire, tiens, j'ai besoin de comprendre comment je vais de mon... Comment mon client va de la page d'accueil de mon site jusqu'à son panier d'achat. Et surtout, comment mon client termine son achat et va payer avec moi. J'ai besoin d'avoir cette idée-là par rapport à un site de e-commerce, par exemple. Mais par rapport à un site de magazine, peut-être que ce qui m'intéresse, c'est de générer plus de trafic. Peut-être que ce qui m'intéresse, c'est de m'assurer que le public voit bien mes contenus. Et donc, je vais réfléchir un petit peu à la manière de mettre en forme les éléments. Je vais réfléchir aux différents formats. Je vais réfléchir aux différentes mises en forme. Vous voyez qu'entre cette version-ci et la version qui est en dessous, on a vraiment des étapes qui sont très différentes, qui n'ont pas forcément un lien direct. Mais par contre, on retrouve le concept des cartes, on retrouve un petit peu tout ça. Et on retrouve le concept de ce qu'on appelle désormais de plus en plus des design systems qui, pour moi, sont des chartes graphiques améliorées. Attention, je réduis un petit peu, mais j'essaye de vulgariser un petit peu pour qu'on comprenne que dans un design, on va avoir à la fois le fonctionnel, comment on va d'un écran à l'autre, qu'est-ce qu'on y raconte. On va avoir l'émotionnel, quel type de visuel on utilise, quel type de mise en forme. Est-ce que, ici, j'ai beaucoup de coins arrondis, j'ai beaucoup de couleurs assez vives, etc. Là, j'ai une zone complètement sombre. Et donc, toute une partie des assets pendant le jeu, avec l'intégration de photos, l'intégration de la caméra, etc. Et derrière, on va avoir toute la partie de design général, le design d'identité de marque, par exemple, sur lequel on va travailler, sur les typos, les couleurs, les différents éléments. Les différents éléments, aussi, ça vous parle un petit peu. Moi, il y a un concept qui n'est absolument pas de moi, heureusement, c'est le Atomic Design System. Atomic Design, hop, qui a été développé par Brad Frost il y a très longtemps, en 2013, et qui est de plus en plus compris et de plus en plus utilisé. Alors, je fais de la citation, mais quand on a fait le Design System Summit avec Adobe, on a reçu Audrey Hack, qui le citait aussi comme élément principal. Et se dire, ben voilà, on a une table périodique d'éléments qu'on va utiliser, plus ou moins, et on va s'en servir en se disant que chaque petit élément sera un atome, qu'on va construire des molécules, qu'on va agrandir avec des organismes, utiliser et fabriquer des modèles pour ensuite faire les pages de nos sites internet, de nos applications, etc. Par exemple, les atomes, eh bien, ce sera un ensemble. On pourra avoir ici le bouton de recherche avec son étiquette, le bouton en question et le champ d'entrée de contenu. Et on va avoir ces éléments-là qui vont être assemblés, et ils vont être assemblés sous la forme, enfin, sous le nom qu'il a donné, lui, en tant que molécule. Mais il nous dit que ces différentes molécules, eh bien, elles vont s'assembler en tant qu'organisme. Et du coup, on aura, par exemple, ici, le header, la tête de page, avec le logo principal, les différents liens principaux, la barre de recherche. Et on voit que ça se décline sur tous les sites internet, ou sur beaucoup de sites internet, en tout cas. C'est l'organisme qu'on arrive à fabriquer. Et une fois qu'on a créé tout ça, eh bien, on va organiser des modèles. Et une fois qu'on aura créé ces modèles, eh bien, on va pouvoir les peupler avec du contenu, et on va pouvoir fabriquer notre contenu. Christelle nous dit, ça donne trop envie. J'adore le côté dynamique, c'est décidé. À partir de lundi, je fais les challenges XD. Eh bien, écoute, excellente idée, et je suis assez curieux de voir les résultats, parce que c'est vrai que c'est toujours un truc qui est assez fou là-dessus. Donc ça, c'était Brad Frost sur le design atomique. Je vous ai montré le résumé de son post de 2013. Comme vous pouvez le voir, il y a 173 slides différentes à regarder. Si vous voulez comprendre, si vous voulez prendre le contenu plus en détail, il y a tout un tas de conférences qui existent. Là, il y en a une heure, 53 minutes, pardon, de live. N'hésitez pas, c'est vraiment un truc qui est indispensable pour comprendre les manières de fonctionner, peut-être pas actuelles, mais qui sont bien, qui sont vraiment rentrées dans les mœurs aujourd'hui sur le développement. La suite, moi, je vous emmène à l'intérieur d'XD. Si je vous emmène à l'intérieur d'XD, on va faire ça pour ne pas se rater. Si je vous emmène à l'intérieur d'XD, c'est aussi parce que, tout simplement, on va pouvoir lancer l'application. Si jamais vous êtes perdu, vous avez des cours de contenu XD, et si jamais vous avez besoin d'inspiration, parce que moi, je vais vous montrer des trucs qui seront peut-être valides aujourd'hui en termes visuels, mais vous aurez peut-être votre inspiration à vous. Peut-être que vous allez me dire, « Ouais, non, t'es gentil, Franck, mais ce que tu nous montres, on a l'impression que c'est du design des années 90. Franchement, plus personne ne fait ça. » Eh bien, dans ce cas-là, j'irai regarder ce qui se fait maintenant, et j'essaierai de m'inspirer de ça. On peut aussi tout à fait imaginer utiliser XD pour de la refonte de sites Internet. Quand je parle de refonte de sites Internet, imaginez que je suis sur Beans, enfin, c'est même pas imaginer, regardez, on est sur Beans, et je me dis, « Ouais, j'aimerais bien refaire un truc spécifique par rapport à Beans, mais je ne vais pas avoir besoin de tout développer, j'ai envie de développer, voilà, cette partie-là, et j'aimerais bien qu'on puisse passer d'un visuel à l'autre. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une capture d'écran, première capture d'écran, je vais me faire une capture d'écran, alors normalement, je cherche le pied de page qui est ici, mais vous voyez que le pied de page, hop, il apparaît au bout d'un certain temps quand je n'ai plus de lien dessus. Hop, on va se mettre un petit pied de page là. Je crois que je ne l'avais pas tout en haut. Ah si, je l'avais quand même tout en haut. Je suis très mauvaise langue. Et du coup, je peux tout à fait prendre ces contenus-là, et dans XD, je vais pouvoir développer autour. J'ai déjà lancé l'application. On va masquer cette page-là, parce que j'en ai besoin de l'autre côté. Et je vais me créer un nouveau document. Et je veux faire un site web. Je peux choisir la taille de mon site web, 1920, du 1300, du 1280. À vous de voir le format qui vous semble le plus pertinent, en sachant qu'on n'est pas limité. C'est-à-dire que je lance un site web en 1920, mais j'ai plein de places tout autour pour pouvoir développer toutes les versions qui m'intéresseront. Donc ça, il n'y a pas de grosse limite là-dedans. Ce que je vais faire, je me mets ici en presque plein écran. Comme ça, je vais récupérer mon petit visuel ici. Je me dis que je veux reprendre le haut de Beyond. Aucun problème, regardez. Je prends mon contenu. Je viens le glisser là. Hop. Et je sais que je vais tirer toute ma page pour avoir ce contenu en entier. Et je le mets à l'échelle comme il se doit. Voilà. Voilà. Tout est sur ma page. Et ça, c'est ma première étape pour pouvoir travailler. Alors, vous me connaissez aussi pour les gens qui sont là régulièrement. Si je démarre, je fais tout de suite un petit CTRL-S. Et donc là, c'est le Ask Pro XD Interactivité. Et le Ask Pro XD Interactivité, je vais dire OK. Je m'en sers. J'ai ce contenu-là qui est synchronisé. Vous le voyez ici dans le cloud. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais travailler dessus, par exemple, je décide d'avoir non pas une page blanche, mais j'aimerais bien qu'au milieu de ma page, il y ait tout un élément en couleur beaucoup plus vive. Tchouc. Ici, voilà. Beaucoup plus vive et beaucoup plus vert. Eh bien, je peux prendre ce contenu. Je mets cet élément-là. Et je vais sauvegarder mon contenu. Et ce qui sera intéressant pour moi, c'est que sous le menu du Creative Cloud, ici, je vais voir les versions. Donc, je vais pouvoir voir la version de 14h19, mais je pourrais revenir à la version de 14h20. Et si la version de 14h20 est importante pour moi, eh bien, je vais cliquer sur la petite étiquette, ici, et je vais lui dire, ça, c'est la version démarrage vert. Et du coup, j'aurai toutes les versions qui sont marquées, et ça, XD s'en rappellera pour moi. Parce que sinon, il me supprime les versions précédentes au bout de 30 jours, ce qui est largement suffisant pour le boulot en général, mais parfois, vous vous dites, tiens, j'aurais bien aimé garder une version d'avant pour pouvoir la présenter. Et les versions auparavant, vous pouvez revenir dessus et demander à nommer la version ou l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'est-à-dire que ça vous fera une nouvelle version de cette ancienne partie pour récupérer du contenu. C'est bon, ça ? Petite pause liquide. Je vais vous montrer une autre fonction que j'utilise très régulièrement dans XD, moi aussi, pour m'en servir. Et pour cette autre fonction, je vais aller chercher mon QuickTime Player. Je vais aller me créer un nouvel enregistrement vidéo. Et sur ce nouvel enregistrement vidéo, je vais aller chercher directement l'iPad sur lequel mon application XD a été lancée. Donc, je suis sur le bureau de l'iPad qui est là. Je m'en sers. Tac, salut. Hop, je bouge. Et vous voyez que ça bouge. Ça va bien. Maintenant, je lance l'application XD. Et dans mon application XD, vous allez me dire, c'est super, on voit directement le rendu de ce que tu étais en train de mettre en place. Donc, j'ai directement ça. Je peux voir que sur mon élément, pour l'instant, je n'ai aucune information, il n'y a rien qui bouge. Donc, on va resserrer un tout petit peu juste pour que vous puissiez voir les deux en même temps. Peut-être même qu'on va le faire sous cette forme-là. Tac, comme ça, comme ça. Voilà. Là, on n'est pas mal. Et là, du coup, en fait, je vais me servir de mon XD pour pouvoir tester des trucs. D'abord, la première chose. La première chose, ici, c'est que j'ai fait un site web et du coup, il a une certaine largeur, le 1920, mais pour l'instant, il n'y a pas d'action dessus. Donc, s'il n'y a pas d'action dessus, est-ce que je peux prendre ça ? Je ne sais pas le faire sans le... Si, c'est bon. S'il n'y a pas d'action dessus, peut-être que je peux lui dire, j'aimerais bien qu'on scrolle au moins que ce soit un minimum. Et donc, je vais attraper mon plan de travail et ce plan de travail, je vais dire, en fait, il doit aller plus bas. Donc, on va aller plus bas. On descend jusqu'en bas et du coup, ce qu'on voit apparaître, c'est la petite ligne de démarcation qui est ici et qui va nous permettre de naviguer et de faire le dérouler dedans. Il n'y a eu aucun changement ici, mais regardez bien. Maintenant, je peux scroller directement sur mon téléphone. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve cool parce que vous pouvez tester et vous pouvez tester en direct les contenus qui vous intéressent. Ce que je fais en général, moi, c'est que je prends les éléments qui vont rester fixes, plus ou moins dans le site. Je n'ai pas besoin de faire des trucs complexes. Je vais prendre, par exemple, tout le haut qui, lui, va rester fixe. Je vais créer un rectangle. Je vais poser un rectangle dessus. Je vais faire pareil, prendre le même rectangle et attraper juste mon pied de page parce que le pied de page, je sais que je vais me resservir exactement du même. Donc, je le cale en bas. Il va rester fixe. Et cette image-là, je vais lui demander, clique droit dessus, je peux lui demander de la dupliquer, peut-être pas de la dupliquer, si, édition, voilà, dupliquer. Donc, copier, copier-coller, vous ferez exactement la même chose. Et du coup, je prends mon image et ce bloc et je vais lui demander objet et je vais lui demander de masquer avec la forme. Je vais faire pareil pour l'image du bas et le bloc. Je vais les prendre objet, masquer, masquer avec la forme, voilà, commande majuscule M. apprenez vos raccourcis, vous gagnerez du temps. Et là, vous vous rendez compte que du coup, je viens de développer un site sur lequel je peux maintenant scroller. Il y a juste le haut et le bas, ça correspond à mon site existant. Aucun problème, ça, je suis dans un territoire connu. Mon client est dans un territoire connu et au milieu, je n'ai plus qu'à fabriquer les éléments dont j'ai besoin. Je peux aussi affiner. Pour l'instant, on a fait ça trop, trop vite, beaucoup trop vite. On va resserrer, attention de bien resserrer le rectangle, pour virer la première ligne au-dessus. Je n'avais pas besoin d'aller plus loin. Et je vais me dire, tiens, comment est-ce que je développerai, moi, sur ce contenu-là, des visuels, des vignettes qui peuvent fonctionner, sur lesquelles on peut cliquer, par exemple. Donc ça, on va le mettre en place. Là, je sais que j'ai ma première accroche sur laquelle je pourrais avoir du texte. Choisir du texte dans XD, on va juste cliquer et on va mettre gros titre du carousel. Gros titre du carousel, c'est pas mal, tac, sauf que c'est un peu petit. Donc, échappe et je vais tout simplement glisser pour agrandir et c'est là où je me dis, il va falloir choisir une typo. Et choisir une typo, eh bien, dans XD, je vais tout simplement aller piocher ici, dans les typos qui sont installés sur ma machine. Alors, j'aime bien l'IBM Plex, elle est toujours très jolie, très élégante. Je peux aller faire des tests avec différentes typos pour retrouver ce qui correspond le plus à ce qui m'intéresse. Et si j'ai besoin d'aller chercher de la typo spécifique, dont j'aime bien le rendu, dont j'aime bien le style, moi, ce que je n'hésite pas à faire, je vais d'ailleurs vous mettre tout ça en blanc, parce que quand même, voilà, tac, ce que je n'hésite pas à faire, c'est à aller rajouter des typos directement depuis le Creative Cloud. Et je teste, on teste les différentes mises en forme. Tac, ça, c'est pas mal. Gros titre du carousel, on a un gros titre dont on va pouvoir se servir. Les typos que je vais rajouter du Creative Cloud, je vais tout simplement sur mon navigateur, je me crée donc une petite page. Alors, je peux le faire du navigateur, mais je peux le faire comme il se doit. depuis mon application Creative Cloud, j'ai le petit F ici pour les polices, mais je le retrouve, si vous le cherchez, il est aussi ici, gérer les polices. Et donc, j'ai plein de typos que j'ai déjà utilisés. Et je vais retrouver les polices, je vais retrouver les polices qui étaient précédemment actives, donc je m'en suis servi une fois ou l'autre, et je me suis dit, ah non, finalement, ça, je ne m'en sers pas trop. Je retrouve en fait tout mon historique de recherche de fonte avec plus ou moins de succès. là, je les ai vraiment par ordre alphabétique, et si je vois qu'il y a un truc qui m'éclate vraiment en termes de forme, voilà, la ne plus, elle est rigolote, je l'aime bien, je vais la réactiver, si ça fait toujours partie des typos qui sont actives, et maintenant, je retourne là et je me dis, ok, Louvette, c'était pas mal, mais en vrai, je veux la ne plus, donc hop, ne plus, elle est dispo et j'ai un gros titre de carousel qui commence à être un petit peu rigolo en termes de forme. On va le mettre en un peu plus gros, pouf, un peu plus moderne, et on va réduire l'interligne, tac, pour avoir quelque chose qui claque un petit peu. Ok, c'est bon ça. XD sur le portable téléphone, c'est un lecteur XD, j'ai pas compris la phrase de Nhi, et du coup, hop, j'ai bien mon gros titre de carousel qui est prêt, et j'ai plus qu'à préparer mon contenu de carousel, parce que là, j'ai une image et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je ne sais pas encore si mon utilisateur va slider sur le carousel, va glisser sur le carousel, ou si on va lui donner d'autres possibilités. Je peux aussi me dire des petits sujets importants à l'intérieur d'XD. Vous voyez que ici, j'ai mon header, pour l'instant, c'est juste un simple groupe de masques. En fait, ce groupe de masques, il faut que je le nomme pour m'en rappeler, c'est le header, et en bas, j'ai un autre groupe de masques, et là, c'est le pied de page, donc footer. Je le mets en anglais, c'est un peu de la flemme, vous pouvez les mettre en français, il n'y a pas de problème. Je sais que mon header et mon footer sont toujours au-dessus de ma page, donc j'ai les petits raccourcis, clic droit, pour mettre au premier plan, je ne sais plus où ils sont, ils doivent être dans objet, dans disposition, vous allez retrouver ici, donc premier plan et arrière plan, que vous allez pouvoir remonter, dollar, et l'accent circonflexe, ça c'est un truc qui est vachement bien, et j'ai repris les mêmes raccourcis, moi, sur Illustrator, pour gagner du temps quand je passe d'une appli à l'autre. Donc une fois que j'ai mis ces éléments-là, en fait, l'intérêt d'avoir mis mon header et mon footer au-dessus, c'est que je vais pouvoir dire, par exemple, on va le faire ici sur le header, par défaut, mon site internet tout scrolle, donc j'ai vraiment toute la page, y compris le header qui scrolle, et je peux tout à fait prendre l'élément du header, en haut, et je peux tout à fait lui dire, en fait, il va avoir ici une position fixe lors du défilement. Ok ? Et une fois que je fais ça, j'ai rien changé, mais mon header reste en place et il y a juste mon contenu qui va glisser en dessous. Ok ? Alice me dit, le portable, c'est pour le preview. Oui, tout à fait. Et quand je travaille, je travaille sur le PC, directement, PC, Mac, sans aucun problème, sans aucune distinction, et je peux bosser là-dessus. Tététin, oui, c'est sur PC que tu ouvres XD, le portable, c'est pour le preview, et Denis me disait, le XD sur le portable, téléphone, c'est juste un lecteur. Oui, pardon, ça y est, je comprends la question de Denis. Donc, oui, sur l'application que vous allez avoir sur le téléphone portable ou ici l'iPad, c'est vraiment juste l'application de liseuse. On ne va pas concevoir du XD sur l'iPad. Par contre, on va se servir d'XD pour pouvoir, on va se servir d'XD pour pouvoir poser notre contenu. OK ? Et pour pouvoir le visualiser. J'ai envie de rajouter des images. Des images, je sais que j'en ai un paquet, et pour l'instant, les images que je vais insérer dans XD, en fait, je vais voir que, ici, les habitués du Creative Cloud vont reconnaître cette petite icône, c'est l'icône des bibliothèques Creative Cloud. Et par défaut, dans mon document, je n'ai aucun élément de couleurs, de styles de caractères, de composants ou de vidéos qui a été enregistré. Mais je peux tout à fait aller en rechercher. Donc, je vais revenir ici, je vais remonter, et vous voyez que je peux mettre une bibliothèque pour les actifs du document. Par exemple, je sais que si je voulais vous faire un tour de toutes les sessions qu'on a faites ensemble, eh bien, j'aurais plein de visuels. On va se les mettre en grande vignette parce que c'est joli avec les vignettes, et je vais les mettre, je vais lui demander de les grouper par ordre de création. Comme ça, vous devriez retrouver les plus récentes dates de modification. Voilà. Donc, vous retrouverez les visuels qu'on a mis en place sur les différentes sessions. Donc, par exemple, il y avait celle-ci la semaine dernière, il y a eu celle-là la semaine d'avant, pouf, et on a eu celle-ci juste avant les vacances. Voilà. Donc, j'ai trois sessions, j'ai trois vignettes que je vais utiliser, et pour l'instant, elles sont juste posées telles qu'elles. Donc, je vais les resserrer, hop, une. Alors, je peux même les attraper à trois en même temps pour les réduire à trois en même temps, ce qui ne se fera pas de mal. On va zoomer un tout petit peu dessus. On va les réduire toutes de la même taille. Et alors, je sais, là, pour l'instant, je ne l'ai pas sous la main, je sais qu'il existe des plugins qui me permettraient de redimensionner mes contenus tous à la même taille. si j'ai besoin de plugins. Donc, on a vu, il y a deux secondes, les bibliothèques Creative Cloud. On a accès aux calques, ça, c'est là où on était au départ pour organiser les contenus dans notre page. Et là, on va voir qu'on a accès à des plugins. Et dans les plugins, je dois avoir des choses pour répéter des éléments de design. Repéter me permet, par exemple, de redimensionner, resize. Et donc, il faut que je sélectionne au moins une grille de répétition. Ouais, non, ça ne va pas être le même. Ce n'est pas ce que je voulais. Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Là, j'ai une grille de répétition avec trois colonnes et trois lignes. Si je resize en deux rangées, quatre colonnes, pouf, il va redimensionner les bords de ma grille de répétition. Ce n'est pas exactement ce que je voulais faire. Je suis sûr qu'il doit y avoir des contenus un petit peu plus pertinents là-dessus. Et quand je cherche des plugins, petit plus, ici, je vais retrouver tous les plugins et je vais lui demander de voir que les plugins XD et je vais pouvoir lui dire tiens, j'aimerais bien un plugin qui me permet de redimensionner. Donc, je vais écrire size. Il faut parler un petit peu en anglais, ça ne fait pas de mal. Et vous voyez, ici, je peux augmenter la taille, je peux redéfinir la taille du plan de travail pour le contenu, je peux décaler un tout petit peu, je peux déplacer et redimensionner les contenus. Si j'ai des plugins qui m'intéressent plus ou moins, je vais là-dessus et je vais lui demander de télécharger ce plugin. Il va me dire qu'il me permet de travailler, de bosser dessus. Ok, on valide. Et mon plugin va tout simplement s'installer dans XD. Donc là, le plugin s'appelle Nudge and Resize et quand je retourne dans mon XD, il doit être là quelque part, Nudge and Resize. Voilà. Et donc ici, on va annuler la grille de répétition, je n'en ai pas besoin. Je vais pouvoir lui dire, tiens, on va réduire, on va faire du large shrink, large nudge. On va faire, hop, réduire. Tac, si je prends plusieurs éléments, est-ce qu'il, comment il fonctionne ? Là, il fonctionne point par point. Et là, je resize tous les éléments ensemble. C'est tout bête, mais c'est vraiment un truc qui peut être pratique par rapport à vos besoins. Ici, je sais que j'ai besoin de 624 de hauteur. On va lui mettre pareil, 624 et on regarde la, on regarde les proportions. Hop, 624, tac, voilà. Tous mes éléments font désormais la même taille. Je peux lui demander de les réaligner, de les réassembler l'un avec l'autre et je vais me faire un petit carousel qui va glisser dessous. Hello Olivier. Le petit élément que je rajoute en plus dans ces moments-là, c'est que je ne vais pas m'embêter à placer les éléments dans un ordre ou l'autre. Je vais sélectionner les trois éléments et je vais les grouper et en les groupant, en fait, quand je vais dans mon panneau de calques, le panneau de calques, vous vous rappelez, il est ici et je passe soit sur les plugins avec commande majuscule P, soit sur les bibliothèques avec commande majuscule Y, soit sur les calques et là, dans ce groupe, en fait, je vais retrouver du coup mon image du tunnel bleu, mon image du paysage, mon image de l'utilisateur qui dessine et quand je prends ces trois images-là et qu'elles font partie d'un groupe, eh bien, dans les options de groupe, ici, il y a des options pour ce qu'on appelle la pile et la pile, c'est tout simplement une organisation et il va dire dans ton groupe, les éléments sont séparés de 458 pixels. Ok, je regarde, je ne vois pas trop les 458 pixels mais ce n'est pas grave parce que regardez, je peux augmenter cette valeur et donc, en augmentant la valeur entre deux éléments, je peux même le faire sur le... je peux le préparer comme ça, je vais agrandir l'espace, je peux lui-même lui dire 0 espace entre mes éléments et puis ensuite agrandir les éléments, tac, je vais laisser de la place entre les différents blocs. Alors, pourquoi Blue Tunnel et lui ? Alors, lui, par contre, il est un peu puni, je ne sais pas pourquoi il est au-dessus. On va le remettre au-dessus, voilà. En fait, selon la manière dont vous allez organiser votre grille, vous allez voir que les objets se redimensionnent en conséquence. Ici, il a redimensionné la largeur de mon calque, c'est sûrement le petit jeu que j'ai fait avec l'autre application tout à l'heure, avec l'autre plugin. Maintenant, j'ai mon groupe qui va être mon carousel avec deux R, carousel, si je ne dis pas de bêtises et ce carousel, les objets sont séparés de 190, mais je peux dire qu'ils sont séparés de 0, et du coup, ce carousel, je peux commencer à travailler dessus. Il y a besoin que tout soit un petit peu plus grand que ce qu'on avait jusqu'à présent. Je peux prendre mes images, on va augmenter la taille des images pour que ça rentre. Pour l'instant, on était à 624, on va mettre du 840. Toutes mes images sont à 840 et je peux lui dire qu'on va séparer les images de quelques pixels. On va mettre ça en dessous du gros titre du carousel et au-dessus du rectangle. Je vais descendre pour les avoir au bon endroit. Je vais augmenter la taille de mon rectangle parce que ce sera quand même un petit peu plus élégant. On va le faire dépasser un petit peu. Je me dis aussi que sur mes images, ça mériterait de rendre lisible le gros titre du carousel et qu'on va réduire d'ailleurs. On va réduire un peu le gros titre du carousel. On va pouvoir faire ça et du coup, je vais prendre mon premier rectangle et là, je vois en regardant sur le côté qu'Olivier nous dit mes recommandations de plugin, angle, donc angle, GIF Maker, Google Sheets, Icon for Design, User Profile, World Ready, Icon for Design aussi, ça fait deux fois que tu le mets, et quelques autres. Je suis assez d'accord. Il y a du bon dans ce que propose Olivier là-dedans. On va mettre une petite couleur ici. On va aller regarder comment notre couleur est appliquée. Pour l'instant, elle est appliquée en couleur unie. Je vais la mettre en dégradé linéaire. Je vais garder ma couleur en haut. Je vais dupliquer la couleur un peu plus loin. On va enlever celle-ci. Je n'en ai pas besoin. Tac. Voilà. et je vais lui dire que la couleur du haut, pardon, non pas la couleur du bas, mais bien la couleur du haut, sont, non, ça, je n'ai pas besoin de cette couleur-là. C'est celle-ci. Sont transparentes. Tac. Et du coup, je vais prendre ce rectangle-là et je vais le glisser là-dessous et je vais le glisser. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer. Regardez bien. Je glisse mon rectangle dans le carousel et tout de suite, il dit, ok, ton rectangle, en fait, il va faire glisser toute la pile. Mais en réalité, moi, j'ai besoin que le rectangle et le tunnel soient alignés. Je vais les grouper et en les groupant, je vais lui dire maintenant que les images, les contenus vont être en fer à gauche toutes les deux et pourquoi pas le rectangle en question qui va être mon rectangle rectangle couleur verte va être cette fois-ci en mode produit et ça me permettra justement de lier et de redonner la lisibilité à mon image en dessous. Est-ce que ce sera produit, densité plus non, obscurcir, peut-être ? Mon produit, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Et ça, cette structure-là avec le groupe, donc là, c'est un groupe qui va correspondre à une vignette. Donc, je prépare ça et je vais dupliquer mon groupe une fois, deux fois. Et dans les deux éléments de groupe que j'ai mis là, je vais tout simplement remplacer les images. Donc, je peux tout à fait prendre, soit je prends mon image telle qu'elle, soit je retourne avec commande majuscule Y sur les images que j'avais choisies. D'ailleurs, je peux aller chercher d'autres images. Je ne suis pas, je ne suis pas limité. On avait fait une session sur la photo culinaire. On va aller remplacer l'image de photo culinaire. On avait fait une session sur la mise en peinture des contenus. On va faire pareil. On va mettre ces contenus-là. Et maintenant, j'ai sur mon navigateur, en fait, mes différentes images qui sont prêtes à fonctionner. Prêtes à fonctionner à condition de savoir où je mets les éléments. Donc, commande Y. On va retourner un petit peu sur ce contenu-là. Et vous voyez que j'ai un grand carousel dans lequel j'ai les différentes vignettes. J'ai des images que finalement, je ne les utilise plus. Donc, je peux les supprimer. Et je peux lui dire qu'en fait, ce carousel-là, le titre, il va faire partie du carousel. Mais il ne va pas faire partie du carousel général. Il va faire partie de chaque vignette. Donc, on va mettre le gros titre dans la vignette ici. On va dupliquer, dupliquer. Et puis, on va aller le piocher dans le deuxième et dans le troisième. Et comme ça, j'ai mes éléments qui sont placés. Je vais caler tout ce petit monde-là, faire à gauche. Comme ça, tous les éléments seront alignés. Ce sera joli. et là, je vais pouvoir commencer à regarder mon contenu. Et il faut que je fasse glisser tout ça. Eh bien, quand j'ai un groupe, ici, je peux cliquer sur l'option de... sur cette option-là qui est cachée ici, qui me permet de générer ce qu'on appelle du défilement. Et donc, du groupe défilement, en fait, il va me fabriquer une zone autour de mon objet. Comme mon bloc touche le bord, j'ai directement, et ça, c'est automatique, j'ai directement accès à mon contenu. Ça va, ça ? Est-ce que ça vous plaît ? Oui, non ? Un petit oui, un petit non dans le chat. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me permet de comprendre si je continue de vous raconter les trucs ou pas. Oui. Je viens de créer un carousel, un groupe défilant, et j'ai mes pages, et j'aimerais bien qu'on parle des projets dedans. Et je vous ai promis de l'interactivité, donc on va rendre tout ça interactif. Donc, si je veux rendre tout ça interactif, je vais dupliquer mon contenu, et je vais démonter, en fait, le carousel. Je vais prendre le premier, ici, le gros titre de carousel, je vais annuler, en fait, la mise en forme, je n'ai pas besoin de ce gros titre, j'ai besoin que ce soit un article. Et si j'ai besoin que ce soit un article, eh bien, je vais dire, ok, là, j'ai bien mon premier élément, j'ai toujours ma pile, ici, en fonctionnement, donc les éléments vont rester alignés, et je vais tout simplement, hop, glisser, vous allez voir, je vais dupliquer une fois, deux fois, trois fois ma page, tac, et en dupliquant ma page, je vais tout simplement lui dire, tu vois, sur celle-ci, on va enlever cette vignette-là, on va enlever cette vignette-là, pareil, sur celle-ci, enlever la première et la troisième, et sur celle-ci, on va enlever la deuxième, échappe, et là, j'ai été un petit peu vite, et la première, et du coup, je me suis refait les trois articles principaux, j'ai plus qu'à rédiger du contenu, alors là, vous allez voir comment vous rédigez votre contenu, ça c'est à vous de le mettre en place, si vous avez besoin, dans les plugins capacités Olivier, je sais qu'il y a un plugin de l'Orem Ipsum, je ne sais plus si j'avais fini par le prendre ou pas, oui, j'ai un plugin de l'Orem Ipsum, et pour que ce plugin de l'Orem Ipsum fonctionne, il faut tout simplement mettre un rapide l'Orem Ipsum, il lui faut un bloc de texte, ok, donc on va aller chercher T1 bloc de texte, et avec ce bloc de texte, Quick L'Orem Ipsum, tac, on va faire un bloc de texte avec une barre d'espace, parce que sinon, il n'y arrive pas, et on va le remplir avec un pangramme en français, des points de suspension, etc, etc, et là, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé, il ne s'est rien passé, enfin, on ne voit pas ce qui s'est passé, parce que tout simplement, j'étais en très grand dessus, et en blanc, sur fond blanc, donc on va remettre du texte plus lisible que ce que j'avais en est plus, on va essayer de choisir autre chose, tac, à vous de choisir la typo qui va bien, la Noto 100 Myanmar, je suis sûr qu'il y a de la Noto 100 classique, parce que j'ai autre chose qui serait intéressant, ça c'est pas mal, Objective MK1, la Open 100, voilà, on va faire comme tout le monde, on va mettre la Open 100, et je ne vais pas la mettre en blanc, parce que sinon, vous ne voyez rien de ce que je fais, donc on va la mettre, on va utiliser nos couleurs, j'ai ma petite pipette ici, je peux même aller piocher sur le navigateur, je sais que j'ai besoin de ce texte dans une couleur qui est à l'extérieur de mon document, je peux aller piocher plus loin, là on va rester sur l'idée du texte en gris et un petit peu riche, un petit peu foncé quand même, voilà, et je vais glisser ici, je vais le mettre en beaucoup plus petit, clic 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 clic, donc j'ai réduit la taille de mon texte mais pas la taille de la boîte, je reprends mon Placeholder Text, ok, et il va me faire tout le petit contenu qui m'intéresse, ok, donc là on va encore réduire, on va le mettre à 60 points par exemple, on va remettre du Placeholder, rajouter des Line Breaks, etc, on peut insérer le texte, on peut augmenter la taille de ce bloc et le laisser insérer plus de texte, on peut réduire l'interligne, je suis à 60, on va mettre normalement une fois 1,2, donc 6 fois 12, 72 points, tac, je peux aller même un peu plus, voilà, on est déjà des jeunes gens modernes, on va mettre un peu plus de texte, et vous remarquerez que mon bloc en fait je peux le redimensionner, mais je peux lui demander de se redimensionner de manière automatique, et donc une fois que j'ai fait ça, je vais redescendre moi mon petit bloc ici, et je vais redescendre la taille de mon hardboard qui est là, hop, on va redescendre jusqu'à déborder, jusqu'au footer, ok, et là, j'ai donc sur mon, sur ma page en fait, je suis en train de tester non plus la première page avec le carousel sur laquelle il y avait le bout de viande qui allait avec, mais sur celle-ci, je vais tester directement l'article, la page qui est sélectionnée, et du coup, je vais pouvoir regarder ce que ça donne, et me dire, ouais, c'est pas mal, mais le texte, en fait, il est en train de slider au-dessus de mon footer, ce qui est très très moche, donc il faut bien que je regarde, comme on dit Y, comment j'ai rangé les choses, mon texte est au-dessus, hop, on va le remettre en dessous, comme ça, ça va être beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible. Est-ce que c'est possible de faire défiler le carousel avec un bouton, avec cette option ? Alors, le défilement à l'horizontale, je ne suis pas sûr que j'y ai accès directement, on va regarder, on va tester un petit truc. Je sais que je pourrais faire sans aucun problème un défilement à la verticale, ce que je vais vous montrer. Le défilement à l'horizontale, je crois que je ne sais plus si j'y ai accès, Gérald, je vais regarder. Donc, parce que pour l'instant, mon prototype, en fait, sur l'iPad, il fait juste son défilement, mais je n'ai aucun bouton fonctionnel pour l'instant. Donc, c'est la deuxième partie là-dessus, c'est qu'on va aller lui dire qu'on va faire du prototype et sur le prototype, en fait, on va sélectionner les éléments importants de notre page. Et donc, par exemple, je vais prendre, je ne sais pas si vous voyez, je clique sur un plan de travail. dans le plan de travail, je vais cliquer sur le carousel, dans le carousel, je vais cliquer sur la première vignette. OK ? Et une fois que j'ai cliqué sur la première vignette, ma première vignette m'envoie directement sur le... elle m'envoie directement sur le... l'autre plan de travail. Je reviens ici, je sais que je vais rattraper la deuxième vignette, hop, deuxième vignette, on vient ici. Je reviens sur le dernier, j'ai la troisième vignette et je vais avoir, du coup, en fait, les liens de mes trois vignettes directement sur le bon plan de travail. Et maintenant, je peux tester ici. Donc, j'ai bien... Alors, j'ai fait un truc que j'aurais pu faire et qui aurait été beaucoup plus malin, c'est que j'aurais pu dire mes trois plans. Ici, ils vont revenir à la page d'accueil. Tac, 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 ou au plan précédent. A vous de voir comment vous voulez organiser ça. Et donc, maintenant, je reteste mon navigateur, je peux faire mon défilement, je peux cliquer sur mon premier article et là, je vais être bien dans l'article et quand j'ai besoin de revenir à la page d'avant, je vais pouvoir cliquer sur mon contenu et si jamais je clique dans le vide et qu'il y a des boutons, il va m'indiquer « Ah tiens, tu devrais cliquer plutôt à cet endroit-là ». Voilà, j'ai cliqué, j'ai préparé mes contenus. Ça marche ça ? Ok. On va continuer sur cette petite mise en forme. Donc, je vais remettre XD en grand parce que c'est bien gentil de vous mettre la preview mais j'aime bien voir un petit peu ce que je fais et surtout, j'aime bien voir plutôt à l'échelle parce que mon gros titre de carousel, c'était une super bonne idée tout à l'heure mais je me rends compte que quand on est en tout petit là-dessus, le texte est quand même gigantesque. Donc, je me repasse en design. On va réduire, on va se mettre en 24 et même en 24, c'est encore un peu large. Interline, on peut le mettre à 40, c'est pas mal, un peu plus. 50, on est bien et je vais lui demander d'avoir un bloc beaucoup plus grand et je vais retourner sur mes plugins commande majuscule P et là, je vais remplir avec mon pangram et vous voyez que j'ai le même fill with placeholder with last settings donc je n'ai pas besoin de le re-rentrer pour lui donner les derniers réglages. Et là, cette fois-ci, je commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus consistant au moins en termes de texte pour réduire, je peux rajouter des choses. Mais je n'ai pas bien vu. Tu cliques sur l'image pour revenir à la page d'accueil ou n'importe où sur la page. Alors, le choix que j'ai fait pour ne pas me compliquer la vie, vous pouvez aller sur votre... Là-haut, quand vous êtes dans XD, vous avez le mode design sur lequel vous allez avoir toutes les coordonnées, toutes les créations de contenus, vous allez avoir vos calques, vous allez avoir sur les calques toute l'organisation et vous pouvez passer en mode prototype. Là, on a beaucoup moins d'outils en mode prototype. Par contre, sur le mode prototype, je peux tout sélectionner pour voir en fait l'arborescence qu'on vient de développer. Je vais mettre volontairement en haut, vous allez voir, ça va être un peu plus lisible. Mon arborescence, elle fait que directement sur cet élément d'image, donc je ne suis pas sur le bloc, je suis vraiment sur le header, je ne suis pas sur la page complète, eh bien, j'ai un lien vers la page du haut. Est-ce qu'il est possible d'avoir ce type de carousel avec le système des derniers articles publiés type WordPress où par principe, un carousel est une boucle fermée avec ajout manuel ? Alors, bonne question. La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est pourquoi est-ce que je réponds non ? Tout simplement parce que ce que je suis en train de faire à l'intérieur d'XD, ici, c'est du développement de prototype. le contenu, la sortie que j'ai, vous l'avez vu sur ma tablette, mais je peux aussi appuyer sur le bouton play pour voir un peu mon contenu, je peux cliquer sur les éléments et tester un petit peu, revenir sur la page d'avant pour retrouver tout mon carousel, tester, etc. Tout ça, c'est que du prototype, je ne fabrique pas un contenu. Si j'ai besoin de le faire tester à d'autres utilisateurs, je peux lui dire, ok, on va partir partager ce contenu, on va prendre cette première page je vais vérifier que ma première page soit bien la home page, on va dire que mon flux 1 s'appelle par exemple page horizontale web, ça c'est le nom de mon flux. Et ce truc-là, quand je vais le partager, je vais pouvoir créer un lien et je vais pouvoir choisir quel type de lien on va créer pour mes utilisateurs. Par exemple, ici, je pourrais avoir un lien ce qu'on appelle d'examen de la conception, c'est-à-dire vous montrer votre design, vous montrer votre création à vos clients ou à vos premiers collaborateurs. Vous êtes sur une startup et vous avez une super bonne idée, vous avez envie de montrer ce produit à un autre utilisateur avec lequel vous bossez, vous le mettez en mode examen de la conception. Et puis, vous allez un peu plus loin, vous allez dire, tiens, je voudrais le partager en mode développement. Et alors, en mode examen de la conception, toute personne que j'ai invité va pouvoir me faire des commentaires dessus. En mode développement, mon développeur va avoir des options en plus, notamment les options qui vont être hyper utiles. On va pouvoir choisir dès le départ si on télécharge pour le web, pour iOS, pour Android, mais on va aussi pouvoir, et là, vous voyez que c'est un peu grisé, je ne sais pas si c'est lisible chez vous, on peut mettre des ressources téléchargeables. Et ressources téléchargeables, ça veut dire quoi ? Eh bien, par exemple, quelque chose que je n'ai pas fait ici, mais j'aurais tout à fait pu avoir des icônes pour naviguer sur une image ou l'autre de mon carousel. Ces icônes-là, par exemple, on va aller chercher ici dans les plugins, j'ai Icon for Design, et là, je voudrais des arrow, une flèche. Et vous voyez qu'en flèche, j'ai énormément de choix, donc je peux aller me balader dessus. Icon for Design, en fait, il va piocher dans tous les systèmes graphiques sur lesquels vous allez pouvoir retrouver des inspirations, des inspirations de visuel, etc. Et vous allez peut-être retrouver, les flèches sont pas mal, est-ce que je suis mieux dans Open, dans Métro, etc. J'aime bien les petites flèches circulaires ici, Arrow Circle Left et Arrow Circle Right. Et quand je clique sur un élément, je ne sais pas si vous avez vu, elles sont arrivées tout en haut, elles sont arrivées là. Donc je peux prendre mes éléments, hop, une, deux, je peux les glisser comme je le souhaite sur ma page. Évidemment, je vais les mettre en blanc parce que ce sera plus joli et plus en correspondance. Je vais pouvoir choisir pas mal de petits trucs sur la position. Là, j'aimerais bien que ce soit centré par rapport au bloc du dessus. OK. On va agrandir ça pour que ce soit au moins de la taille de ces boutons-là et on va se dire, tiens, ça me permet d'aller d'une page à l'autre de mon carousel. Pourquoi pas ? Et ces éléments-là, en fait, vont rester fixes. Commande ou contrôle Y. On va se mettre là. Les flèches, pour l'instant, elles sont au-dessus et vous vous rappelez qui doit toujours rester au-dessus, le header et le footer. On met tout le monde au-dessus. Si je reviens sur mon prototype, je teste, j'ai bien mon header, mon footer et pour l'instant, ces flèches, elles ne font rien du tout parce que je n'ai pas prévu que mes flèches fassent quoi que ce soit. Donc, je vais pouvoir jouer là-dessus. Et quand je vais partager mon contenu, je retourne sur mon outil de partage de contenu, je vais lui dire, pour mon développeur, ces éléments-là, ces petites flèches que j'avais, alors là, je ne les ai pas designées, je les ai choisies, je peux demander qu'elles soient marquées pour l'exportation parce que je sais que mon développeur, lui, il va me dire, attends, tu viens de créer une icône ou tu viens de choisir une icône, il faut que je la récupère. Donc, je marque pour exportation et vous voyez que ça m'a fait dans le plan de travail une petite flèche ici qui me dit, soit elle est sélectionnée pour l'exportation, marquée pour l'exportation, elle peut être verrouillée, elle peut être affichée ou masquée. Je fais pour les deux flèches et maintenant, dans mon menu de partage, je peux choisir que les ressources seront bien téléchargeables, donc les ressources que j'aurais créées pour mon développeur. OK ? Parmi les autres types de partage qu'on peut avoir, on a vu la conception, on a vu le développement, on a vu la présentation. Vous voulez juste faire des slides rapidement, vous le sortez pour la présentation. Et puis, vous voulez faire tester pour de vrai à d'autres utilisateurs, vous mettez le mode test utilisateur. Il n'y a aucune information en dehors du prototype et vous pourrez tester justement et regarder comment fonctionne, comment réagit votre utilisateur. Et si vous voulez aller plus loin, vous personnalisez. Par exemple, si je veux faire un test utilisateur, je vais lui dire non, non, pas de contrôle de navigation, il n'a pas besoin de savoir qu'il y a des zones réactives, ça peut être ou pas en plein écran, etc. Donc, je vais lui dire que toute personne qui dispose du lien va pouvoir travailler là-dessus. On va réduire, on va laisser fabriquer son petit lien. Et maintenant, le lien est disponible et je peux cliquer et le tester dans mon navigateur. Je vous mets le navigateur qui est en train de charger tout le petit contenu. Il va charger les images. Et là, je suis vraiment dans un mode où j'ai partagé mon contenu. Je n'ai pas d'infos sur ce qui est cliquable et pas cliquable. L'idée, c'est que mon utilisateur puisse tester le prototype. Maintenant, j'ai besoin qu'on fasse beaucoup plus de contenu. J'ai besoin que le lien en question soit utilisable par mon développeur. Eh bien, je vais dire OK, le développeur, on va mettre à jour le lien. On va récupérer ce contenu-là. et mon dev, je vais tout simplement recharger la page. Je recharge la page. J'ai exactement les mêmes options plus trois petites lignes ici. La première, c'est les commentaires parce que même mon dev, il a le droit de donner son avis et il a le droit de me dire écoute, par exemple, ici, cette punaise-là, rendre plus lisible ombre portée, par exemple. Pourquoi pas, mon développeur a le droit de demander des choses comme ça. mais ça peut être un autre partenaire, une personne avec qui je travaille et je peux dire tiens, oui, on va mentionner un utilisateur. Là, pour l'instant, il n'y a que moi mais il pourrait mentionner un des designers de l'équipe. Donc, on va dire, hop, on va valider, on va récupérer ce contenu-là et comme ça, je saurais, je pourrais voir en temps réel qu'il y a des commentaires sur mon brief. J'ai décidé de partager ça avec un développeur et mon développeur, en fait, quand il va se mettre sur l'onglet exprès pour lui, sur l'onglet qui lui est dédié, il va voir que mon affichage est de 1920 sur 1080, que ma page fait 1920 sur 1827. D'ailleurs, si je clique sur cet article-là, hop, parce que je dois faire un petit raccourci pour que ça clique, interaction ici, ma deuxième page fait 1920 sur 2294. OK ? et mon développeur, il a accès à toutes les couleurs qui sont utilisées. On a le blanc principal, on a cette couleur-là, je ne sais pas d'où elle vient, elle est très étrange, mais lui, quand il va cliquer dessus, hop, le lien de la couleur, la valeur hexadécimale de la couleur sera copiée. Il y aura, sur ce texte-là, par exemple, eh bien, toutes les CSS, soit des CSS de style, c'est du nez plus, ultra, taille 167, à gauche, avec 126 d'interligne, mais il va recevoir aussi toutes les CSS qui pourront l'intéresser. Texte à ligne, la fonte, le letter spacing, etc. Donc, il pourra se servir de tout ça, il pourra directement l'intégrer. Et vous voyez qu'on a des petites informations entre l'élément qui est sélectionné et le groupe pour connaître la position directement. La partie pour les devs est top. Ouais, elle est vraiment pas mal. En tout cas, moi, je la trouve vraiment pratique en sachant que votre dev, en général, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils sont très contents que vous proposiez du contenu, mais un développeur va toujours vous dire attention, moi, je fais le code de telle manière. Du coup, il va pouvoir tout simplement sélectionner ce contenu-là, il a le contenu, c'est copié, et s'il a besoin de réajuster, que ce soit des dimensions, des valeurs, s'il a besoin de convertir des contenus, etc., il va pouvoir le faire directement, mais il aura accès à tout ça. Et quand je reviens sur la partie développeur, j'ai aussi accès. On va remonter au-dessus, on va remonter là. Sur cette page-là, par exemple, j'avais accès directement aux petites flèches. Et les petites flèches, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a sélectionné les flèches et on les a mises dans la partie exportable. Eh bien, sur la partie exportable, on va revenir sur la bonne page, sur la partie exportable, je peux sélectionner mes deux images et je peux lui dire qu'on va télécharger les éléments au format SVG, PNG, JPEG ou PDF. à vous de voir ce qui correspond le mieux, enfin à votre développeur de vous dire ce dont il a besoin. Ça fait deux images et je peux les télécharger directement. Comme ça, mon dev a accès à tous les contenus dont il a besoin. Ça fait un petit fichier zip et ce petit fichier zip, j'ai qu'à l'ouvrir pour pouvoir retravailler dessus. OK ? Votre dev devrait être assez content. Alors évidemment, des icônes blanches sur fond blanc, on ne voit pas grand-chose, mais si je veux ouvrir ce fichier SVG avec un tout petit d'explorateur de texte. Braquette va plus vite que moi. Vous voyez que j'ai du SVG qu'il est calibré avec ses largeurs, la hauteur, la viewbox, le chemin, le nom du fichier et le nom du fichier, vous voyez, c'était icon, open arrow, circle right et quand je retourne dans XD, en fait, le nom de ce fichier-là, je l'ai en mode design, je sélectionne ici et j'ai bien icon, open arrow, circle left ou right. Donc, le nom de fichier sur lequel moi, j'ai travaillé pourra être donné, fourni directement à mon développeur. Ça vous parle, ça ? Est-ce que tout ça vous intéresse ? Est-ce que ça vous interpelle ? Oui ? Alors, je vais aller chercher un peu de contenu en plus. Je vais aller chercher chercher du contenu. Par exemple, là, j'ai mon article sur la peinture, je ne sais pas trop ce que je vais y faire. Je vais copier ça, on va aller le coller ici et on va le mettre en dessous. On va agrandir un petit peu tout ce petit monde-là. On va se faire, pourquoi pas, une recette de cuisine. On va descendre le bloc du footer et on va redimensionner l'hardboard. Je suis sûr qu'il y a un moyen automatique de redimensionner l'hardboard, mais je ne l'ai pas en tête. OK. Et je vais aller rajouter des images. Je vais aller rajouter, par exemple, la vidéo. J'ai une recette, ce serait quand même dommage de ne pas profiter de ma recette. Je peux tout à fait, d'ailleurs, un petit truc, je peux tout à fait redimensionner mon bloc. On va lui dire que le redimensionnement va se faire de manière non proportionnelle. Tac. On va se caler comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs si je peux, si c'est intéressant de le faire pour les trois non proportionnelles, comment il va vivre le truc. On va tester dans quelques minutes, on va voir. Non proportionnelle. Et là, on va copier, coller, l'appareil, tac, bouger, descendre un petit peu. Comme on va avoir une recette, on va avoir peut-être plus d'éléments ici à gérer, plus de retours à la ligne, etc. Et on va aller chercher la petite vidéo pour aller bien avec. Hop, on descend. Et on agrandit. Voilà. voilà à peu près ce que je mets en forme. Ça ne va pas très loin pour aujourd'hui, mais on est en train de regarder justement comment on va faire ces interactivités et comment on peut s'en servir. Delphine me pose une question intéressante. Est-ce qu'on peut copier-coller un style de mise en page automatique ? Alors, un style de mise en page automatique, je ne vais peut-être pas avoir ça en direct. Par contre, si je me dis, par exemple, vous avez vu, ici, j'avais mon gros titre sur le carousel, c'était sympa. Je peux d'ailleurs renommer mes textes. On va appeler celui-là « Peinture murale ». On va appeler celui-là « Recette de cuisine ». Et vous voyez que j'aurai intérêt à bien renommer les trucs. Et on va appeler celui-là « Tunnel ». Ah et rien. Voilà. Ce n'est pas le meilleur titre du monde, mais ça fait bien la blague. Je peux tout à fait prendre mon contenu et je me dis « Ah oui, tiens, c'est pas mal, mais en termes de forme, cette fois-ci, on n'est plus sur le petit titre de l'entrée, on est sur la page complète. Hop, on a grandi, on le met en forme ici. J'ai besoin de m'assurer qu'il reste lisible. Je vais mettre une ombre portée dessous. On va zoomer un petit peu pour voir si l'ombre portée le rend lisible ou pas. Là, j'ai une ombre portée un peu légère peut-être. On va l'augmenter. 26, 30 pixels, c'est bien. Un petit peu décalé. Tac, 30, 13. Et ça, et peut-être même changer un tout petit peu la couleur, juste pour vous montrer que je peux changer la couleur. Donc, on va changer la couleur comme ça. Après, on reviendra sur du blanc promis. Et du coup, je vais prendre ça, je vais copier. Donc, édition, copier. Et vous voyez que je vais pouvoir coller l'aspect. Command-Alt-V. Donc, je vais prendre celui-là, Command-Alt-V. Et je vais prendre celui-ci, Command-Alt-V. Et là, du coup, je vais leur mettre le bon texte. Copier. Veinture murale. Et copier. Oups, pardon. Copier. Si vous mélangez les Command-C, Command-V, c'est pas grave, je vous en veux pas. Et donc, on va pouvoir prendre ça, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tac. Là, on a augmenté aussi. Et là, on va faire pareil. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et je vais évidemment le remettre en blanc. C'était juste pour vous montrer qu'on pouvait le changer. Copier. Coller, Command-Alt-V. Oui, tu es là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai adapté rapidement mon style. Je teste ma page sur le navigateur. Tac. Je me balade. Hop. On a la mise en place. Je reviens à la page d'avant. On a la mise en place de l'article de recette de cuisine. Ok ? N'oubliez pas, c'est un prototype. On est vraiment en train de faire un prototype. On n'est pas en train de faire la réalisation complète. Maintenant, j'ai envie de rajouter des informations de recette de cuisine. Donc, je vais passer sur stock.adobe.com et sur Adobe Stock, je vais aller chercher de la vidéo. Peut-être que vous avez des petites vidéos qui seront utiles. Je vais partir sur le contenu. Alors, on va agrandir un peu la fenêtre stock, sinon je ne vois pas tout. Le contenu gratuit. Je vais partir sur la vidéo gratuite. Et dans la vidéo gratuite, je vais aller chercher recette. Tac. Est-ce que j'ai des étapes de recette de cuisine ? Eh, trop bien. J'ai peut-être la recette qui va bien avec mes légumes ici. Ça, j'aime bien. C'est du contenu gratuit, donc je peux en prendre la licence. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai placé, découpé mes petits légumes. Ça, je vais en avoir besoin. Hop. J'aime bien. Je prends la licence. OK. Et, 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 et. Choisir l'épluchage des patates, le rapage de patates. Hop. On prend la licence et on conserve ce contenu. Et normalement, quand je vais regarder mes images, par défaut, en fait, juste, ils me posent les images dans le, sur la, sur la bibliothèque. Et, ben, petite blague, pour l'instant, dans XD, même si je suis sur ma bibliothèque, je ne vais pas forcément pouvoir rajouter des vidéos. Vous voyez, les vidéos, elles sont en train d'arriver, non pas dans images, mais dans vidéos. J'ai un paquet d'images. Voilà. Je n'y ai pas accès comme ça. Donc, je vais retourner sur mon navigateur, je vais retourner sur mes bibliothèques. Hop. Tout voir. On va chercher juste, on va prendre toutes les bibliothèques. On va prendre la bibliothèque Ask. Elles sont rangées par ordre alphabétique, donc c'est assez facile. Ask. Et là, je retrouve mes bibliothèques. Je retrouve mes éléments. Et du coup, je vais retrouver tous les visuels. Là, il y a 710 visuels qui ont été téléchargés au fil du temps. Et donc, je vais retrouver mes petits visuels. Et là, j'ai un truc sur le gratuit. Je vais le télécharger. OK. Je vais lui demander, alors, est-ce que j'ai les autres vidéos ? Est-ce que je peux afficher ? Qu'est-ce que je peux afficher ? Les images avec licence. Et j'aimerais bien retrouver les autres petites vidéos triées. Alors, est-ce que je les aurais bêtement pas récupérées ? Ce serait dommage. Alors, j'ai peut-être pas récupéré mes images. C'est très idiot. On va revenir ici. Fichier. Stock vidéo. On va revenir ici sur les vidéos. On est dans gratuit. Et on cherche dans les vidéos. On avait cherché recettes. Et ça, c'est la première. Je vais la télécharger. Et je vais reprendre celle-ci. Je vais la télécharger. Je vais prendre celle-là. Et la télécharger. J'ai mes trois petites vidéos. Alors, je me dis que peut-être qu'elles sont un peu longues. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais aller les chercher, les afficher dans le Finder. Voilà. Et donc, j'ai mes petites vidéos. Une là, une ici. Petit truc, petite contrainte qu'on va avoir à gérer entre Adobe Stock et XD. C'est que par défaut, XD travaille plutôt avec du MP4. Et il travaille avec des extraits relativement courts, au-delà de 15 secondes, puisqu'on n'est vraiment que dans un phénomène de prototype. Ils se disent, des vidéos de 15 secondes en MP4, ce sera suffisant pour montrer votre contenu. Donc moi, je vais me lancer Média Encoder, qui est ici, qui n'est pas encore ici. qui est en train d'arriver. Ah oui, tiens, je vois la réponse de Delphine. Là, c'est plus pour un paragraphe, mais la mise en place d'un bloc de texte plus grand avec le footer qui descend, comme sur mon exemple. Alors, si je veux que le footer descende le temps que Média Encoder se lance et qu'il me fasse des jolis MP4, je vais y refaire tout simplement ce que j'avais fait sur les piles de mon document. C'est-à-dire que là, j'ai donc mon titre d'article, mon carousel, j'ai en dessous le contenu d'article, j'ai en dessous le footer, je vais tout simplement les grouper parce que ces éléments-là vont vivre ensemble. Ça, ça va être mon contenu principal, mon main content si vous voulez parler anglais, vous avez le droit. Je ne sais pas à quoi correspond le rectangle qui est là, c'est le rectangle fond. Il devrait être dans le contenu principal et il devrait même être en dessous du carousel. Voilà. Et donc tout ça, en fait, le contenu principal, je vais lui faire exactement comme tout à l'heure. Je vais reprendre les éléments, je vais dire c'est une pile. Il me dit oui, c'est une pile. Les éléments sont à l'horizontale ou à la verticale. Et une fois que les éléments, alors faites gaffe, il m'a fait un groupe autour, je n'en ai pas besoin, je vais annuler le groupe. Une fois que les éléments sont rangés en dessous, on va grouper le petit bout de carousel et le rectangle. Grouper, peut-être. Donc, rectangle et carousel vont fonctionner ensemble, alignés sur le haut et dans l'autre sens. Évidemment, il y a toujours une question de réorganisation. Voilà. Une fois que mes éléments sont calés sur la page, à chaque fois que je vais redimensionner, par exemple ici, j'ai un bloc qui est toujours de taille fixe, je vais le mettre en taille variable. et je vais y dire dans ce contenu principal, on va mettre 30 pixels entre chaque élément. Et comme ça, mon carousel va se redimensionner et si jamais je rajoute des lignes à mon bloc, hop, on rajoute des lignes, il va me descendre le contenu. Alors, vous vous rappelez, pour l'instant, par défaut, je ne peux pas changer la hauteur du hardboard, du plan de travail à la volée. Mais n'empêche que ça me donne déjà un petit peu une bonne base pour travailler, quitte à rebouger ça derrière. Ça va ça, Delphine ? C'était ça que tu avais besoin ? Ça, je n'ai pas besoin de l'avoir en double. Ces trois images-là, je les mets dans Media Encoder et je les mets dans la file d'attente. Et je pourrais faire un gros film ou trois petits films. Je vais faire trois petits films. Il va me les glisser là et il va me les chercher en H264 et je n'ai pas besoin d'un débit élevé pour l'instant. Donc, on va lui dire OK, mais on voudrait débit moyen. C'est suffisant. OK. Et on va faire pareil pour les trois. Débit moyen, débit moyen. Et il n'y a plus qu'à lancer pour avoir nos petites vidéos. Tac. Ça va ça ? Et donc maintenant, je veux rajouter de la vidéo à mon contenu. Eh bien, la vidéo à mon contenu, je vais tout simplement la prendre sur mon bureau. J'ai des vidéos MP4. Elles ne sont pas très longues. Là, il y a 10 secondes. Là, il y a 17 secondes. Je ne sais pas comment il va vivre un contenu de 17 secondes. Et là, il n'a pas fini de l'encoder. Si, il a fini de l'encoder. On a 20 secondes. On va voir comment il prend les contenus un peu trop long. Je sais que sa limite, c'est 15. Une, deux, trois. Voilà, super. Donc, j'ai ma vidéo qui est prête. Une, deux et trois. Et du coup, j'ai mes trois petites vidéos qui sont là. Il n'y a plus qu'à les placer au cœur de la recette. Eh bien, le cœur de la recette, il est dans l'article. Je peux directement aller ici. Je vais lui dire OK, on va splitter le texte. Donc, pour ça, j'ai un petit plugin qui va bien. On va ressortir des plugins. On va aller voir le split test. Split, pardon, c'est super dur à dire. Essayez avec moi. Dites split test. Voilà. Et on va faire le split text par saut de ligne, par virgule ou par onglet. On va faire par saut de ligne. Sélectionnez le texte element. On va prendre celui-là. Par saut de ligne. Et on va lui dire, en fait, là, il a fait par saut de ligne, mais regardez ce qu'il vient de me faire. Il m'a fait un groupe autour. Donc, on va dégrouper cet élément. Et du coup, à chaque fois que j'ai une fin de paragraphe, j'ai une nouvelle ligne. Donc maintenant, je peux prendre ma petite vidéo, couper. Je peux aller me mettre au-dessus de mon paragraphe et je peux coller ma petite vidéo. Ma petite vidéo, elle fait 17 secondes et elle peut être lue en automatique. Hop, on lit, on regarde. J'ai mon petit lardon et tout. Et si je regarde ça, vous voyez qu'il a fait bouger au fur et à mesure mes petits contenus. Hop, on va se mettre là, on va attraper là, on va coller la vidéo, on va la mettre un cran au-dessus. Tac, commande dollar. Vous pouvez choisir à quel endroit vous mettez vos vidéos dans le contenu. Pareil pour la dernière avec les patates. On va venir là. Celle-ci, on va se rajouter une petite séparation. On va rajouter de la séparation là et là. Et on va se mettre la petite vidéo qui va bien. Donc, échappe. Comme on majuscule P et on va découper tout. au saut de ligne. Voilà. On va les dégrouper et devant ce truc là, on va coller la petite vidéo. Ok. Donc, tout ce petit monde là est en train d'arriver directement sur ma belle page internet. Je vais faire un très grand plan de travail. Ça, j'aimerais bien que mes plans de travail réagissent au contenu. Tac. Et du coup, je vais pouvoir tester ma page internet. Donc, je prends ça, je fais lecture et je teste. Tac. J'ai ma petite vidéo. Alors, vous remarquerez que j'ai complètement oublié de mettre mon header au-dessus. Et maintenant, j'ai ma petite vidéo qui se joue dessus directement. Ça marche ? Yay. Donc, on va revenir, on va améliorer un petit peu le contenu. Command Y. Je viens là. Je vérifie que j'ai bien mis mon contenu principal au-dessus de mon header. C'était idiot. Vous le mettez en dessous. J'ai envie que mes petites vidéos en fait, elles soient plus ou moins masquées. Je crois que je peux le faire. Je vais vérifier. Pas vous dire de bêtises. On va se faire un mode télé avec des petits coins arrondis et tout. Je vais le prendre. Je vais aller sur la petite vidéo. Je vais le coller. Je vais coller les deux. Command Majuscule M. Est-ce que je peux ? Tac. Est-ce que je peux attraper ces deux objets et les masquer ? Masquer le premier avec le second. Je ne sais plus si je peux faire ça. Plugin, objet, groupé. Non, je ne peux pas masquer avec une forme directement. Ce serait trop beau. Et là... j'ai peut-être pas l'option que je cherche. masquer avec une forme. Est-ce que ça marche, ça ? Ouais, si, si, ça marche. Yes, trop bien. Donc, ça marche. Je peux bien masquer avec une forme ma petite vidéo. Et du coup, je peux lui demander en fait à ce que la vidéo en question, Adobe Stock, etc., soit j'appuie pour lire, soit je la lise en automatiquement. Tac. Lire automatiquement la vidéo. Et maintenant, on retourne sur... Alors, je peux retourner sur la page du contenu. Mais vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais branché mon iPad. Et l'iPad, il est toujours en arrière-plan. Il a toujours la page... On va se mettre en un peu plus grand pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Et je vais glisser, glisser, glisser. Et je vais avoir ma page, ma petite vidéo. Est-ce que j'ai besoin de cliquer dessus pour qu'elle se lance ? Ah. Alors, la vidéo qui est masquée, elle se lance dessus. La vidéo qui est... Enfin, qui n'est pas masquée selon ce direct. La vidéo qui est masquée, il ne se rend pas compte qu'on est passé en... Qu'on est passé dessus. Donc, je suis très frustré. Mais ce n'est pas grave, on va trouver. Ça va, ça ? Et je peux tout à fait me dire, bah oui, mais... Comment tu gères, Franck, le fait que l'écran de l'iPad, il ne soit pas aussi haut qu'il le devrait ? Je reviens ici. Je lui dis, en réalité, mon écran d'iPad... On va tricher, on va mettre les deux côte à côte. Comme tout à l'heure. On revient un peu à la config du départ. Je vais lui dire, mon écran d'iPad, en fait, je peux récupérer encore... Tac ! Au moins, tout ça de pixels. Voilà. Tac ! Là, on est bien. Là, on est bien. Et là, j'ai bien mon écran d'iPad avec le nouveau ratio et donc avec le nouveau décalage. Et là, on peut le regarder râper ses patates. Ou pas. Tu ne veux pas râper tes patates ? Ah si, il fallait cliquer dessus. Voilà. Là, il nous explique la recette. Je ne sais pas si c'est la recette de la dinde au whisky ou s'il y a un truc comme ça. Et il faudra que je comprenne pourquoi ici... Alors, est-ce que je peux le faire directement, par exemple, sur ce groupe-là ? Je n'ai pas forcément besoin de faire un groupe. Pas encore. Je vais attraper mon groupe prototype et je vais lui demander en cliquant là-dessus de faire de la lecture. Non, je n'ai pas forcément l'option que je cherche. Sur ça. Et est-ce que j'ai l'option sur mon rectangle lecture vidéo ? Lecture directement. Non, ça, je n'ai pas encore de... Il faut que je regarde, justement. Ah ben si. Regardez, il est en train de me lire la vidéo. Voilà. Donc, tout va bien. J'ai bien mon petit lecteur de vidéos qui se met en place. Est-ce que je peux récupérer ma forme pour faire les autres vidéos et où ? Ou alors, est-ce qu'il faut prévoir au départ ? On va regarder ensemble. Donc, je me remets là. Tac. Je me remets sur ma page et j'ai toute ma hiérarchie, en fait. J'ai toute mon organisation et j'ai ce groupe de masques et ma vidéo en dessous. Donc, ça, je vais le dupliquer. Tac. Je vais faire... Pardon. On va attraper le groupe de masques et dupliquer le groupe de masques. J'ai le 2 et le 3. Ils vont descendre. Tac. 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 Je vais en prendre un là et je vais en prendre un plus bas. Et je vais aller dans mon groupe de masques, couper ma vidéo, la coller sur l'autre et je vais regarder le numéro de la vidéo. 72, c'est bon. Je peux l'enlever. Ok. Est-ce que vous êtes toutes les deux alignées ? Rassurez-moi. Oui. Et ensuite, ici, on va couper la vidéo, coller au bon endroit et virer la 72. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai bien les mêmes formes et je peux travailler sur la mise en page de mon contenu. et si je décide de changer les tailles, de rajouter des éléments, je vais pouvoir le mettre en place. Ok. Et je teste tout ça. Et j'ai bien mon petit, mon chef qui va nous faire la lecture des étapes. Et puis, on va pouvoir faire de l'interactivité parce qu'on est quand même là pour faire des éléments interactifs. Et vous voyez que j'ai plusieurs étapes dans Marset. Donc, les étapes dans ma recette, elles sont ici. Et ce que je vais rajouter, en fait, c'est une espèce de petit sommaire. Alors, je vais tricher parce que je crois que je n'ai pas de solution miracle là pour l'instant. Je vais prendre, en fait, cet objet-là. Et cet objet-là, je vais le prendre en... Je vais faire une capture. Et je vais m'en servir par la suite comme vignette de ma vidéo. Alors ça, j'aimerais bien avancer un petit peu plus sur la vidéo en question. Est-ce que je peux avoir modifié la lecture ? Tac. Ajouter la vidéo au fichier, créer un composant. Je veux modifier la lecture de ma vidéo. Est-ce que je sais le garder ? Alors, je ne sais pas le gérer là tout de suite. Petit ratage de Franck. Mais ce n'est pas grave, on va garder ça comme vignette. J'aurais mieux aimé qu'il ait les mains dans le cambouis, mais on n'y est pas. Et pareil pour la dernière, les patates, etc. Et du coup, maintenant, je me retrouve sur mon bureau avec tous mes petits éléments de toutes mes petites vignettes. Une, deux, trois. Ces trois vignettes, en fait, je vais m'en servir comme sommaire. Donc, on va se faire un petit élément sommaire. Je vais les attraper. Je me remets en mode design. Et en mode design, je groupe tout ce petit monde-là. Je vois que c'est une pile. Je vais la mettre en vertical. On va mettre tout ce petit monde-là en plus petit. On va tout attraper et on va réduire tout le monde. Pourquoi tu ne veux pas réduire tout le monde ? 904. On va faire 500. C'est largement suffisant pour mes vignettes, voire même un peu plus petit. Voilà. Et je vais m'en servir comme sommaire. Et ce sommaire, en fait, je vais le glisser là-haut. Tac. Je vais le mettre au premier plan parce que pour l'instant, il n'est pas au premier plan. Où es-tu, sommaire ? Hop. Ah, il est arrivé là-haut-bas. Pardon. Je n'ai pas fait gaffe comment je l'avais glissé. Et le sommaire, pour l'instant, je ne vois strictement rien. C'est un petit peu moche. Donc, on va l'aider. On va lui mettre une petite pastille dessous. On va... Ce n'est pas mon meilleur rendu, mais ce n'est pas grave. On va arrondir les angles parce qu'on aime bien. On va se rajouter des petites infos comme par exemple 1. On va le faire à côté. Voilà. Et j'ai envie que le 1 et la petite vidéo soient groupés. Groupés, que tout le monde dans ce petit groupe puisse être aligné en pied. Tac. Et à gauche. Et on va réduire la taille du texte parce que c'est quand même un peu énorme. Donc, il va y avoir toujours un moment quand je suis en train de préparer ma création où je vais essayer de trouver le meilleur angle, la meilleure manière de préparer les contenus. Tac. Donc, j'ai mon étape 1. J'ai mon étape... Donc, on va dupliquer ça. Dupliquer, dupliquer. On va aller coller, copier l'image et la coller dessous. Tac. Et on va aller couper l'image et la coller dessous. Tac. Et vous avez le droit de faire du propre. c'est-à-dire que vous avez le droit de la mettre au bon endroit et de virer les blocs autour. Hop. Voilà. Étape 1, étape 2, étape 3. Voilà. Si jamais vous... Ah oui, non, pardon. Il faut que je change ici. Ce serait plus malin. 2. Hop. 3. On va remettre tout ce petit monde là. Tout ce petit groupe là. dans le groupe du sommaire. Et on va essayer de se faire aider. Jamila me dit au cas où c'était très instructif. Merci. Écoute, je suis content que ce soit très instructif. T'as raison, parce que je sens que ça va couper dans pas longtemps. Dans mon groupe, donc j'ai mon groupe. Je ne suis pas obligé de garder tout ce petit monde là. Je ne sais plus si je peux mettre l'arrière-plan dedans et conserver le dernier élément de rectangle. Peut-être pas. Mais je peux lui dire dans le groupe qu'on va conserver des marges. Là, il met 38, 26, 38, 11. En vrai, je n'ai qu'une seule marge de 38. Ce sera beaucoup plus joli. On va mettre 40 même. Et du coup, dans le premier groupe de mes vignettes, on va se faire un espace non pas de 10, mais de 40. Et ce sera plus joli. Et maintenant, j'ai ce petit module. Et ce petit module, je décide de linker, par exemple, l'étape 1. On va la linker à la première vidéo. Et linker à la première vidéo, ça veut dire que je peux envoyer vers le contenu principal. Mais j'ai envie d'envoyer même mieux que dans le contenu principal. J'aimerais bien aller jusqu'à une encre dans le document. Et donc, je peux tout à fait créer mon encre de document. C'est tout simplement, par exemple, en design, un rectangle. Tac. Et je vais poser mon contenu. et je vais dire ce rectangle-là. Pour qu'on le voit, juste pour nous, juste pour la démo, je vais mettre une vignette verte qu'on va utiliser et que du coup, sera facile à lire. Donc, je mets mon petit élément ici en longueur. Je vais en mettre une ici, une là et une plus bas. Tac. Et maintenant, je vais lui dire quand tu vas prendre en prototype la vignette 1, tu vas aller glisser jusqu'à la première encre. La vignette 2, tu vas aller glisser jusqu'à la deuxième encre. Et la vignette 3, tu vas aller glisser jusqu'à, vous avez compris, la troisième encre. Et en faisant ça, en fait, je vais tout simplement glisser. Il me dit tu vas défiler pour la destination du rectangle 1, 2, 3. Et par contre, tout mon contenu qui est ici, donc qui est le groupe de générique. Enfin, générique sommaire, c'est sommaire que je cherche. Eh bien, mon groupe de sommaire, je vais lui dire qu'il doit être fixe lors du défilement. Maintenant, je regarde et je vais vérifier le design. Je sais que j'ai une petite pastille qui ne va pas. Là, j'ai mon arrière-plan et je vais mettre une petite ombre portée. Ce sera joli. Un peu plus grande. Tac. Voilà. Donc, j'ai mon petit élément qui est là, qui est fixe. Et quand je regarde sur mon navigateur, tac, j'ai bien les étapes. J'ai bien le 1 qui m'emmène au 1, le 2 qui m'emmène au 2. Mais alors, attention, vous avez vu, la pastille verte, elle colle en haut. Donc, j'ai un petit décalage par rapport au bord de ma page. Donc, je vais tout simplement prendre toutes mes encres et les descendre d'autant. Donc, il faut que je les descende de 421 pixels. Enfin, que je les remonte, pardon, de 421 pixels. 1, 2, 3. On va les mettre en hauteur, moins 421. Voilà, voilà. Comme ça, j'ai bien mon bloc et il prend bien en compte tout ça. et si je reviens sur mon navigateur, je suis bien sur la bonne image, la bonne, la troisième. On est pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout ça, j'ai des erreurs moins 7 pendant l'installation des plugins. Alice, j'ai jamais eu ça ou erreur 1003. Donc, ce que je vous recommande, Alice, quand vous êtes à la recherche d'un contenu, par exemple, Alice me dit j'ai une erreur 1003 pendant l'installation de plugins XD. je vais taper plugin XD 1003 et là, find solution pour installation issues with Creative Cloud et donc, vous aurez les solutions de pourquoi ça peut ne pas marcher. 1003, 1003, plugin opération timeout, vérifier la connexion internet, etc. Ok ? Ça, j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution miracle là-dessus. Voilà, donc ça, ça a bien avancé. On a bien notre petit contenu et je vous montre un dernier truc que moi, je trouve assez cool et magique, c'est que ce contenu-là, donc, il prend de la place, ce sommaire. Donc, on va voir comment on va le convertir en un sommaire qui sera peut-être plus utilisable. Et on va utiliser une fonction clé d'Adobe XD qui est la fonction de composant. Donc, je vais prendre mon objet, vous voyez ici, c'était le sommaire avec le groupe et le rectangle de fond. Ce sommaire-là, je peux tout à fait lui dire édition, objet, pardon, créer un composant. Pour l'instant, il s'appelle composant sommaire. Donc, ça, c'est l'état par défaut. En fait, il a un état réduit. Et donc, je peux lui dire petit plus. On va faire un nouvel état. L'état, ce sera réduit. Réduit. Et dans mon état réduit, en fait, je vais avoir, je vais masquer tout ce groupe. Tac. Je vais afficher dans l'état réduit, le côté, je vais le mettre plus petit, beaucoup plus petit. Tac. On va agrandir, là, on est à combien ? 110 sur 110. On va agrandir les angles. Tac, tac, tac. Et on va se mettre un petit texte. On va du coup prendre le petit 1 qui était là. On va aller le coller là-dedans. On va le mettre au milieu et on va remplacer le 1 par un S et on va le mettre envers. I. Tac. Voilà. Comme ça, j'ai mon sommaire. On va le mettre encore plus petit parce que c'était grand quand même. Tac. Et là-dedans, on va changer la dimension. Est-ce que j'ai besoin de changer la dimension ? Et j'ai besoin de lui dire qu'en fait, on ne va pas avoir on ne va pas s'occuper des marges parce que sinon, c'est moche. Donc, ce que je vais lui demander maintenant, c'est que ce petit sommaire, alors s'il faut vraiment que je m'occupe des marges sinon c'est caca, voilà, là on n'est pas trop mal. Ce que je vais lui demander en fait, c'est qu'en prototype, quand je clique sur le sommaire, eh bien, quand j'appuie, je vais passer en animation automatique vers l'état par défaut. Et donc, on va se mettre sur l'état par défaut et sur mon état par défaut, quand je vais cliquer sur mon sommaire, je peux lui demander lorsque j'appuie de faire l'animation automatique vers l'état réduit. Et maintenant, je peux le tester directement sur ma page. On va vérifier que j'ai bien le sommaire en hauteur, que j'ai bien les éléments qui sont pris en compte là-dessus. On se met sur le navigateur. Je peux réduire mon sommaire. Donc, il est beau. Je n'ai pas mis mon sommaire en défilement fixe. Tac, position fixe lors du défilement. Donc, je réduis mon sommaire. en cliquant dessus. Et par contre, je l'agrandis et je navigue là où j'en ai besoin et je le réduis si je le souhaite. Ça vous va, ça ? Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions du côté XD ? Tac. Est-ce que ça vous plaît, tout ça ? Un peu d'interactivité, un peu de pastille, un peu de place. Ah, tiens, si, sur YouTube. Est-ce qu'une fois que le prototype est prêt, on peut tout exporter ou le récupérer dans Dreamweaver ? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si on a un export Dreamweaver directement. Je vais regarder dans les plugins. Je sais qu'on a des exports HTML. En export HTML, on a deux petits trucs qui m'ont semblé très utiles. J'ai utilisé, là récemment, un export qui s'appelle Bravo Studio qui permet de fabriquer ce qu'on appelle du design avec de la donnée directement et qui va vous permettre de tester des applications iOS. Donc ça, c'est vraiment un truc cool. Et en export, alors Anima permet de prendre les éléments et de sortir du HTML, React ou View. Donc ça, c'est à vous de voir si ça vous correspond. Hiro permet de sortir des contenus avec du... avec des animations, des actions, des scripts, etc. et d'exporter tous ces menus. Donc plutôt la partie animation là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai encore ? Je vais regarder s'il y a des nouveaux plugins parce qu'il y a régulièrement des nouveaux plugins. Et donc, tous les plugins, on va chercher HTML. On va voir s'il y a quelque chose. J'ai un style applicator, j'ai un web export. Web export, je ne l'ai pas... Je crois qu'il ne l'avait pas testé. Si, j'avais testé web export pour exporter vers le web. Donc peut-être à tester. Voilà, voilà. à vous de voir. Il faut regarder, il faut regarder ce qui fonctionne. Je ne pense pas... Alors, je vais regarder au cas où. Dreamweaver. On va taper Dream, déjà. Weaver. Non, je n'ai pas d'export Dreamweaver prévu directement depuis XD, Clément. Delphine me dit, le sommaire ne peut-il pas se réduire de manière automatique ? Peut-être. Peut-être. On va regarder si, au-delà de mon état par défaut et en prototype, j'ai moyen de rajouter une nouvelle interaction, petit plus, et un... Non, je n'ai pas de délai là-dessus. Je pourrais utiliser peut-être le survol pour faire ça. Donc, pour réduire au survol, et au survol, j'aimerais bien qu'il aille en animation automatique sur l'état réduit. Je peux tester. Je ne promets rien. Merci Olivier pour ça. J'ai peut-être pas de... Non, je n'ai pas cette solution, Delphine. Le réduit dès qu'on clique sur le choix. Non, je n'ai pas. Je suis désolé. Voilà. Moi, je me suis bien amusé. Je ne sais pas si vous, ça vous a plu. Est-ce que mes recettes de cuisine vous ont plu ? Je ne vous ai pas mis la recette, pour de vrai. Je sais qu'on est dans les sessions du début de l'après-midi. Je sais que ça vous manquait d'avoir des photos de nourriture. Mais voilà, il y a moyen de compenser un petit peu. En plus, je travaille un peu comme un sagouin, mais ça, vous l'aviez sans doute remarqué. Je peux tout à fait prendre tout mon plan de travail et afficher une grille de disposition et me caler sur des grilles comme ici. Donc, j'ai un système de grilles à 12 colonnes avec 16 et 122, etc. Je peux le faire. Je ne l'ai absolument pas fait. Je pourrais le faire. J'ai le droit de faire des belles grilles et de faire des beaux espaces. On va mettre 88 comme le nombre de miles à l'heure et on va augmenter la gouttière un petit peu entre les deux et on va se mettre juste 6 colonnes. C'est bien ? Tac. Et non, je ne fais pas un système complexe. Mais voilà, si j'avais besoin de ça, je pourrais. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup à vous pour toutes les questions parce que vos questions me permettent d'avancer bien tranquillement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand on a démarré la session, aujourd'hui, on était sur une session XD autour des interactivités mais on peut tout à fait imaginer être sur une session un petit peu plus complète une prochaine fois. Il faudra que vous nous disiez ça et ça veut dire qu'il faudra que vous participiez sur le Discord. Je vais vous mettre le lien du Discord en français. Ce sera plutôt pas mal pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vous mets le petit lien du Discord d'un côté et de l'autre et surtout je vous donne un petit rappel pour la semaine prochaine on va être où es-tu petite voilà j'ai sauté d'un coup la semaine prochaine on a une semaine un petit peu chargée avec plein de monde on a si tout va bien si internet est d'accord le retour d'Olivier de Mister Cup Fabien Barral on a Marine DSLRSA qui sera avec nous pour compléter son motion design on recevra Stéphanie Cazantre du studio Fumigène qui nous montrera un petit peu tout ce qu'elle fait en animation en réalisation on essaiera de voir comment elle fait tout ça on aura Sabine qui nous fait beaucoup beaucoup de photos de nuit si vous n'avez pas encore vu son Instagram c'est le moment et on aura une session illustrator qui ne sera pas du tout sur le design de logo et les pictos mais il faut que je vous fasse la petite vignette du jour voilà allez merci beaucoup et à très bientôt soyez sages et travaillez bien d'ici là bonne fin de journée bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?